Ils montent au créneau, le mec, mouvement des élèves et les étudiants du Congo, dénoncent des violences au milieu scolaire et exhortent les élèves à la culture de la non-violence. On a un seul message, être à l'enseignement technique ne fait pas de vous l'ennemi de l'enseignement général, être au collège ne fait pas de toi l'ennemi de celui-là qui est au lycée. On a tous un ennemi commun, c'est l'échec. D'où le mec, après avoir constaté, ici et là des violences en milieu scolaire, notamment entre élèves, entre lycées, entre collèges, il était donc mieux pour nous de sortir du silence et sensibiliser ces derniers à faire de telle sorte que quand on voit un élève du lycée technique et un élève de l'enseignement général qu'on ne se tourne plus, ce sont des amis, ce sont des compatriotes, ce sont ceux-là qui veulent s'éduquer. Ils n'ont pas donc à aller dans les actes de vandalisme, les actes de violence, ce n'est pas important pour l'élève congolais. Les élèves saluent l'initiative, ils sont nombreux à condamner les conflits liés aux violences physiques dans les écoles. Ces violences faites au milieu scolaire, ça ne nous aide pas vraiment à se concentrer sur les études, à avancer, à s'améliorer. Parce que ce genre de violence, c'est très certains élèves. Nous devions comprendre que le Congo futur, c'est nous. C'est nous qui devons remplacer nos aïeux qui sont aujourd'hui au poste, les futurs ministres, les futurs sénateurs et d'autres, c'est nous. Les élèves du Congo, lycée technique ou lycée général, nous devions comprendre que nous sommes aucun, que nous travaillons tous, que nous étudions, c'est juste pour une seule ambition, pour un seul rêve, hériter, diriger le Congo un jour. Une semaine, c'est la durée fixée par le MEC pour convaincre les élèves dans les différents établissements scolaires de Brazzaville.